Elle n'a pour l'instant pas été retrouvée.Les recherches, relancées ce samedi au lever du jour, ont été suspendues à la tombée de la nuit et reprendront dimanche à 0h30, a indiqué la préfecture de police. La policière de la brigade fluviale, âgée de 27 ans, a disparu dans le fleuve vendredi 5e 10h50, lors d'un exercice de routine qui se déroulait à hauteur de la cathédrale de Trésar. Dans un communiqué, la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, a exprimé ce samedi toute sa compassion et son soutien à la famille de cette policière et à ses proches. Ses pensées ont aussi à ses collègues et l'ensemble de la brigade, quand elle salue l'engagement sans paille et le professionnalisme. A l'occasion d'un entraînement des plongeurs de la brigade fluviale, l'un des personnels engagés a fait surface et puis a soudainement disparu dans la scène, avait expliqué vendredi Philippe Carlin, directeur des services techniques de la préfecture de police. Les opérations de recherche ont été menées ce samedi avec un dispositif comparable à celui de vendredi, selon la préfecture de police. Vendredi après-midi, sans l'use-pontiers dans 17 plongeurs, 20 bateaux, 2 hélicoptères et 4 équipes synophiles avaient recherché la policière. Lire aussi tempête Elianor, face au cru, vigilance orange dans 15 départements après le passage de la tempête Elianor, le niveau de la scène est monté à Paris, atteignant samedi après-midi environ 3,70 m à l'échelle du pont d'Auster-Litz, ce qui correspond à la vigilance journaliste. Elle pourrait dépasser la côte de 3,9 m d'ici dimanche, selon l'organisme de contrôle méjique. Au total, 5 personnes sont mortes en France en raison des intempéries, point parmi elles, un pontier volontaire de 64 ans emporté jeudi par les eaux du Breda, un torrent en pluie entre Isère et Savoie.